Eh, coucou, 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 et bienvenue sur la chaîne Lille Aïseber. Aujourd'hui, on est en compagnie de Violette. On espère tous les deux que vous allez très 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 bien. Nous, ça va plutôt bien. Enfin, les vacances se terminent pour ma part et Violette a encore quelques jours de vacances. Mais bon, il faut bien reprendre un moment ou un autre. Alors, aujourd'hui, on vous propose une vidéo un petit peu originale sur la chaîne. On a été se balader dans un magasin et on est tombé sur des canettes de soda avec un dégoût un petit peu particulier. Et juste après, on a été dans un autre magasin où il y avait une boulangerie. Une boulangerie avec plein, 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 plein de bonnes choses. Et Clément et Violette ont pris des deux notes. Et on va vous présenter un petit peu tout ça. Allez. On commence avec une boisson choupa-choups, le bebe à gomme à la souris. Oui. Alors, on va essayer de servir ça. Alors, on va essayer de faire ça doucement. Alors, il y en a plusieurs. On a cerise. On va tout de suite vous les présenter peut-être. Cerise. Ensuite, on a... À la fraise. Donc, ce sont des canettes de... 345 ml. Donc là, à la fraise. Et... Au melon. Au melon, melon, melon. À la pastèque. Ah pardon, oui. À la pastèque. Je m'excuse. Toujours pareil. 345 ml. Alors, je n'ai jamais écouté ça. J'ai vu quelques vidéos. Où vraiment... Bon. Ça n'a pas l'air top, top, top. On va voir ça. On va juger par nous-mêmes. Alors, on est fin. Je vais essayer d'ouvrir ça discrètement. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça, c'est à la cerise. On va le poser là. Un petit peu comme ça. Voilà. Pour qu'on le voit bien. En tout cas, ça sent très très bon. Tu veux un verre aussi ? Ah. Ok. On y va. En tout cas, ça sent très très bon. Alors, oui, effectivement, ça sent un petit peu la cerise. Mais, bon, ouais. Allez, on y va. Ça sent plus le sucre. C'est quoi que ça ? Ah, oui. Par contre, oui. On a vraiment, au premier rapport, vraiment pas le goût. Mais c'est après, une fois qu'on avale. Qu'est-ce que t'en penses ? Euh, moi, pour moi, on dirait un peu de l'obétillante avec de la carnative. Ouais, c'est pas très 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 sucré. Enfin, on l'avait ici. Mais on sent pas énormément le sucre. Ça, c'est chimique, par contre. Ouais, bah, on a un arrière-goût de cerise. Mais pas non plus trop trop fort en goût. C'est pas mauvais. Ça, ouais, ça, quand même... Ça fait pas très très naturel. Mais, je sais pas. Infect. Moi, je trouve que la couleur, elle est trop belle. Alors, pour changer un petit peu, je vous ai pas présenté, les donuts. Alors, on a... Ça, c'est au... Nutella. Au Nutella. 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 On va goûter après. Celui-là... C'est au chocolat. 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 Et l'autre, de mémoire, c'est fourré à la confiture de fraises. Non, c'est... En fait, il y avait deux sortes de... De donuts à la fraise. Il y en avait un avec la confiture de fraises. Et j'ai pas l'autre. Donc, il est juste à la fraise. Et donc, celui-là, c'est à la confiture de fraises. C'était l'autre. Bref, on va vite le voir. Puisqu'on va commencer par celui-là. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais le couper comme ça avec mes mains. Ça sera bien plus pratique. Et, c'est Violette qui avait raison. Puisqu'il n'y a pas de confiture de fraises dedans. Alors, allons-y. On va goûter ça. C'est très gourmand. C'est bon. Moi, je crois que c'est bon. Mais, c'est très, très sucré. Moi, j'ai tout mangé. Alors, on va enlever ça. Alors, bien évidemment, on finira les canettes derrière. Mais, pour la vidéo, on va tester plusieurs saveurs. On va pas prendre celle à la fraise. Parce que je pense que fraise sur fraise, on ne tira pas trop le goût. Du coup, on va tester. Et là, je vais essayer de ne pas me tromper. La pastèque. On y va. J'essaie d'éloigner du micro au maximum. C'est pas évident. J'ai les mains qui glissent maintenant. Hop, je suis désolé, ça fait énormément de bruit. On y va. Appétit très fort au début et plus trop après. Moi, juste pour vous dire, j'aime pas la pastèque. Du coup, on va voir. Non, je vais voir. Ça sent pas bon du tout. Ah ouais, c'est... Contrairement à la fraise où ça allait, là. Ça sent vraiment pas bon. Ouais. Ça n'a aucun goût. Ou très, très, très peu. Alors, je peux pas dire si maintenant j'aime la pastèque parce que ça a pas le goût de la pastèque. Ouais. On sent le... Ouais, ça sent... Or petit. Un arrière-arrière-goût, mais vraiment très, très loin. Moi, j'ai toujours pas le sentiment que c'est l'obétillante. Ouais, c'est vrai. C'est moins bon que la phrase. J'arriverai pas à décrire ses galets. Ouais, c'est pas super. Après, c'est pas... Ouais. Ça a vraiment très, très, très peu de goût. Un arrière ou peut-être de pastèque. Vraiment... Ouais, aucun, aucun, aucun intérêt. La cerise, ça se discute. Mais la pastèque, vraiment, aucun intérêt. Alors, on fait lequel, alors ? Colette. Oui. J'aimerais bien le Nutella. Celui-là ? Oui. Alors, c'est parti. Donc, le Nutella, donc, il y a un côté, rempli de chocolat. Et à côté, comme ceci. Alors, c'est pas évident. Je vais vous montrer à la caméra. Voilà. Et on y va. Je pense que je vais m'en foutre plat, les doigts. Ah oui. Alors, à l'intérieur, c'est fourré. Donc, au chocolat et au Nutella, sûrement. À toi. Ouais. On y va. On goûte ça. En plus, avec les chaleurs qui... Il y a tout le cul. Ah, c'est très bon. C'est un coup de... Tu n'es pas déjà. C'est bon. Et comme présent, qu'il y a, on se rafoue plat, les doigts. Alors, c'est bon, mais je ne sais pas si c'est à l'intérieur, c'est du Nutella. Parce que ça n'a pas les mêmes couleurs. Ouais. En tout cas, c'est du chocolat. À la noisette, c'est peut-être pas du vrai Nutella, mais ça ressemble fortement. Ça donne très, très, très soif. Mais là, ça tombe bien. Alors, on va enlever la pastèque. Et on va... Goûter à la fraise. Donc, hop. Pardon. À la fraise. On y va. Alors, pareil, je m'éloigne du micro au maximum. Et je réaugmente un petit peu la sensibilité. Je suis désolé, il y a des camions qui passent devant la maison. C'est un peu, c'est pas grave. Ça mousse très, très fort, celui-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Plus que les autres. Ça a la même odeur que celui à la cerise. Oui, ça sent un peu plus fort, mais ça sent la fraise. Mais c'est vrai que l'odeur fruitée est plus forte que la pastèque. La couleur, par contre, est assez... Ouais, vraiment, vraiment particulière. Je sais pas. C'est un rose assez bizarre. On dirait la couleur de la peau, papa, papa. Oui, un petit peu, ouais. Allez, on y va, on va goûter. Ouais, ça a plus, beaucoup plus de goût. Ouais, c'est pas super non plus. Mais, ouais. Je trouve que ça a encore moins de goût qu'à la cerise. Ouais. Désolé, mais non, c'est un avion qui passe décidément. On en redouille sur cette vidéo. Bon, c'est vraiment, vraiment pas super. C'est pas très, très fort au goût. C'est pas très, très... Ça a pas vraiment le goût de sucre, alors que ça doit être pour être sucre. C'est un arrière-goût de fraise. Mais, ouais. Bon, comme on s'en doutait, c'est pas... C'est pas super. C'est bon, mais ça va pas spécialement... Du coup... Ouais, on va enlever les verres. On va vous remettre à... Voilà. Comme ça, ça sera peut-être un petit peu plus sympa. Et... Et bah, il nous reste un dernier donut à goûter. Donc, c'est le donut au chocolat. Au chocolat. Allez, on y va. Alors, il est fourré également. Alors, oui. Un côté chocolat noir, peut-être un côté chocolat au lait, je ne sais pas. On va voir. À moins, les deux côtés sont paris. Ouais. Bon, c'est pas. Bon, c'est très bon. Ça n'a pas le même goût que le... Connutella. Ça n'a pas tout à fait le même goût. Ça fait plus du chocolat. Classique. On me lèvera les mains, je l'apprends à la vidéo. Bon. Alors, pour résumer, bah, les deux nuts, très 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 bons. Bon. On s'en doutait. Et les... Trois canets de... Chou-ba-chou-ba aux fruits. Bon, bof. Bof, bof. Après, je m'attendais vraiment à... Encore à... Bire que ça. Puisque j'avais... Comme je vous avais dit, j'avais vu des... Vraiment des vidéos... Très très mauvaises là-dessus. Mais bon, c'était... C'était pour essayer. Et puis, pour faire une petite vidéo. Donc, ouais. Pas top. Mais, bon. Pas non plus. Un buvable. Moi, mes canettes préférées, c'est la cerise. Et quant aux nuts, c'était tous bons. Mais j'ai quand même une préférence pour la fraise. D'accord. D'accord. Bon. Et bien, en tout cas, on espère tous les deux que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a relaxé. Nous, bah... Nous, ça, c'est bien passé. On a, comme d'habitude, mangé et bu. Donc, il y a pire comme vidéo. On va aller se laver les mains parce que c'est très, très, très gras. En tout cas, ouais, bref. Nous, on a pris beaucoup de plaisir. On vous fait des gros, 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 gros bisous. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Lila SMR. Peut-être une fois en compagnie de Clément. On verra bien. À plus.